Après cela, Yahusha parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que le Yahoudim cherchait à le faire mourir. Or, la fête des Yahoudim, renommés les Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes Talmudim, disciples, voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Yahusha leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me haï, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Les Yahoudim le cherchaient pendant la fête et disaient, « Où est-il? » Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, « C'est un homme de bien. » D'autres disaient, « Non, il égare la multitude. » Personne, toutefois, ne parlait librement de lui par crainte des Yahoudim, juifs. Vers le milieu de la fête, Yahusha monta au temple et il enseignait. Les Yahoudim s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? » Yahusha leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Yahoua ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre estime, mais celui qui cherche l'estime de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. » « Yahusha ne vous a-t-il pas donné la Torah et nul de vous n'observe la Torah. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? » La foule répondit, « Tu as un démon. » « Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? » Yahusha leur répondit, « J'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. » « Moucha vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moucha, car elle vient des patriarches, et vous circoncisez un homme le jour du Shabbat. » « Si un homme reçoit la circoncision le jour du Shabbat, afin que la Torah de Moucha ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du Shabbat? » « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Quelques habitants de Yarushalam disaient, « N'est-ce pas là celui qui cherche à faire mourir? » « Et voici, ils parlent librement et ils ne lui disent rien. » « Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le machiaque? » « Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. » Et Yahusha, enseignant dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venue de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Plusieurs parmi la foule crurent en lui, et il disait, « Le machiaque, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci? » Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Yahusha dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, mais je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. » Sur quoi les Yahoudis me dirent entre eux, « Où ira-t-il? » Que nous ne le trouvions pas. Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs, et enseignera-t-il les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite, « Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. » Le dernier jour, le grand jour de la fête, Yahusha, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui craint en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'esprit du rouc que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Yahusha n'avait pas encore été glorifié ou estimé. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, « Celui-ci est vraiment le Nabi, le prophète. » D'autres disaient, « C'est le Machiach. » Et d'autres disaient, « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Machiach? » L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de Daroud et du village de Bat-Lacham, où était Daroud, que le Machiach doit venir? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? » Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? » « Y a-t-il quelqu'un des chefs sur des pharisiens qui ait cru en lui? » « Mais cette foule qui ne connaît pas la Torah, ce sont des maudits. » Mais Kodem, qui était venu de nuit vers Yahusha, et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi, condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent, « Es-tu aussi galiléen? » « Examine, et tu verras que la Galilée, il ne sort point de prophète, Nabi. » Yahoukonon 8 Et chacun s'en retourna dans sa maison. Yahusha se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant ainsi, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Yahusha, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Yahusha, dans la toura, nous a ordonné de lapider de telles femmes. « Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Yahusha, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous, qui est sans péché, jette la première pierre contre elle. » Etant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Yahusha resta seule avec la femme qui était là, au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Yahusha lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, souverain. » Et Yahusha lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Yahusha leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. » Et Yahusha leur répondit, « Quoi que je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seule, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. » Il est écrit dans votre Torah, que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père m'a envoyé en témoignage de moi. Et lui dire donc, « Où est ton Père? » Yahusha répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Yahusha dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Yahusha leur dit encore, « Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. » Sur quoi ? Les Yahoudiens me dirent, « Sura-t-il lui-même? » Puisqu'il dit, « Vous ne pouvez venir où je vais. » Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. « Qui es-tu ? » lui dirent-ils. Yahusha leur répondit, « Ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Yahusha donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Comme Yahusha parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et ils disent aux Yahoudines qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes Talmudines. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment, dis-tu, vous deviendrez libres ? » « En vérité, en vérité, je vous le dis, » leur répliqua Yahusha, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, « Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Yahusha leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Yahoua. » Cela, Abraham ne l'a point fait. « Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Yahoua. » Yahusha leur dit, « Si Yahoua était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Yahoua que je suis sortie et que je viens. Je ne suis pas venue de moi-même, mais c'est Lui qui m'a envoyée. » « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? » « Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » « Vous avez pour Père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. » « Il a été meurtrier dès le commencement. » « Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en Lui. » « Lorsqu'il pourra faire le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le Père du mensonge. » « Et moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne me croyez pas? » « Qui de vous me convaincra de pécher? » « Si j'ai dit la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? » « Celui qui est de Yahoua, écoute les paroles de Yahoua. » « Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Yahoua. » Les Yahoudim lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? » Yahusha répliqua, « Je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous moutragez. Je ne cherche point mon estime. Il en est un qui la cherche et qui le juge. » « En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Maintenant, il dit à les Yahoudim, « Nous connaissons que tu es un démon. » Abraham est mort. Les Nabi aussi. Et tu dis, « Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » « Es-tu plus grand que notre Père Abraham, qui est mort? » « Les prophètes aussi sont morts. » « Qui prétends-tu être? » Yahusha répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Alahim. » Tout-puissant. « Et que vous ne connaissez pas. » « Pour moi, je le connais. » « Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. » « Mais je le connais et je garde sa parole. » Abraham, votre père, a pressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Les Yahoudis me lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? » Yahusha leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Yahusha se cacha et il sortit du temple. Yahoukonan, 9 Yahusha vit en passant un homme l'aveugle de naissance. C'est Al-Moudim lui faire cette question. « Rabbi, qui a péché? » Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Yahusha répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Yahuwah soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloui. » Il y alla et se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? » Les uns disaient, « C'est lui! » D'autres disaient, « Non! » Mais il lui ressemble. Et lui-même disait, « C'est moi! » et lui dire, « Donc, comment tes yeux ont-ils ouvert? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Yahusha a fait de la boue, a oué mes yeux et m'a dit, « Va au réservoir de Siloui et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. » Et lui dire, « Où est cet homme? » Il répondit, « Je ne sais pas. » Il menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était le jour du Shabbat que Yahusha avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvert la vue. Et il lui dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Sur quoi, quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Yahoua car il n'observe pas le Shabbat. » D'autres dirent, « Comment un pêcheur peut-il faire de tels miracles? » Et il eut une division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, es-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? » Il répondit, « C'est un habit, prophète. » Mais Yahoudim ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'il juste fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? » Ses parents lui répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Yahoudim car les Yahoudim étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Yahusha pour le machiaque, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi les parents dirent, « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Donne estime à Yahoua, nous savons que cet homme est un pêcheur. » Ils répondirent, « S'il est un pêcheur, je ne sais, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui dirent, « Que t'as-t-il fait ? Comment t'as-t-il ouvert les yeux ? » Ils leur répondirent, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? Voulez-vous aussi devenir cet Al-Moudim ? » Ils l'injurièrent et l'injurièrent et dirent, « C'est toi qui es son Al-Moudim. Nous, nous sommes Al-Moudim de Moucha. » Nous savons que Yahoua a parlé à Moucha, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme lui répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. » Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Yahoua n'exauce point les pêcheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Yahoua, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes » et ils le chassèrent. Yahoucha apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au fils de Yahoua ? » Il répondit, « Mais qui est-il, souverain, afin que je crois en lui ? » « Tu l'as vu, lui dit Yahoucha, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, souverain. » Et il se prosterna devant lui. Puis Yahoucha dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui ayant entendu ces paroles lui dire, « Nous sommes, nous aussi, sommes-nous aveugles ? » Yahoucha leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » C'est l'oeil,